Retour sur le plateau de notre émission, les rendez-vous de ETV avec Christian Lara, cinéaste, René Bellinus, historien, et Stéphanie Lulot, sociologue et anthropologue. Alors cette troisième partie, on va la consacrer à la représentation de cette épopée de Delgrest dans les romans, dans les pièces de théâtre, et surtout dans le film de Christian Lara, 1802, l'épopée guadeloupéenne. Christian, comment vous est venue l'idée de faire, de rendre hommage à ce héros de l'histoire guadeloupéenne ? D'abord parce que quand je suis né, personne ne parlait de Delgrest. D'abord il était complètement inconnu. Ensuite, quand j'ai commencé à, moi personnellement j'ai la chance d'avoir eu un grand-père historien, donc je suis tombé dedans tout petit, et je l'ai découvert, et je me suis dit comment ça se fait qu'on ne me parle pas, alors qu'on me parlait de mes ancêtres les Gaulois. Et quand je me regardais dans la glace, je disais il y a un problème là, il y a un problème. Versailles et Théorix, ce n'est pas mon style. Et donc j'ai cherché, et j'ai trouvé la petite plaque au Matouba, avec le titre de commandant, ce qui est exact. Puis j'ai cherché encore, j'ai posé des questions, entre autres à mes parents, parce qu'il y a une démission des parents, mais bon, ce n'est pas grave. C'est si ça l'air du temps. Oui, mais j'ai continué à chercher, et quand je suis devenu journaliste, j'ai vraiment enquêté. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert le personnage de Delgresse, avec solitude, avec... Et je me suis rendu compte qu'à la même époque, enfin à cette époque, il n'y avait même pas une statue de nos héros, parce qu'on n'avait pas de héros. On n'avait pas d'héros. Alors j'ai commencé à gueuler, parce que je crois quand même que j'ai une grande gueule. Et donc, la nécessité du héros... J'ai donc demandé pourquoi il n'y avait pas de héros. Et j'ai fait un premier film, qui s'appelle « Vivre libre ou mourir », qui a été méconnu, parce que j'avais utilisé Hibo, Simon, dans le rôle de Ignace. J'ai donc fait un deuxième film, parce que je suis têtu, un deuxième film en 1998, qui s'appelle « Sucre à mer », qui lui a obtenu un succès mondial, sauf en Guadeloupe. Et dans ce film, je me suis surpris après à passer dans l'avenue d'un héros, et je vois que les personnages ressemblent à mes comédiens. Alors j'interroge le sculpteur, et il me dit « Mais M. Lara, il n'y avait pas de photo à cette époque. » Donc j'ai pris vos comédiens comme exemple. C'est-à-dire que le cinéma peut servir d'exemple à l'histoire, et de relais. Et surtout l'impact de l'image, on sait bien. Mais l'histoire n'est pas passée, l'histoire est présente. Nous sommes encore, nous sommes les héritiers de Delgresse, mais nous vivons encore une période très, je dirais pas similaire, parce que nous avons quand même des avantages. Nous sommes dans une société évoluée. Mais ça n'empêche que nous sommes toujours sous la contrainte. Est-ce que nous sommes libres ? C'est la question que je pose. Attendez, avant qu'on ne répond à cette question, je voudrais poser la question à Stéphanie Muleau. Le cinéma peut-il participer à l'héroïsation des personnages historiques ? Bien sûr. Oui, évidemment. C'est toute la culture, en fait. C'est le rôle de la culture aussi de contribuer à créer des repères, des images, des représentations qui vont justement déterminer la vision que les gens ont de leur histoire. Et parfois, il y a toute une partie de la population qui a plus accès au cinéma, aux clips, aux images, qu'aux livres d'histoire. Donc évidemment, la question, c'est bien sûr, la réponse, c'est bien sûr oui. Et en plus, je pense que ça sert aussi à une chose, et c'est là que le mythe de Delgresse est hyper important, que la figure de Delgresse est très importante, c'est que ça sert à redonner une fierté, en fait. Et moi, je pense que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'avec 98 et ce qui suit, ce que l'on voit, c'est la nécessité pour la population d'avoir des figures dont elles soient fières, et de sortir du coup de tous les travers, de tous les effets, de toutes les conséquences de la colonisation, et peut-être aussi de l'assimilation, c'est-à-dire d'avoir honte des origines, d'avoir honte de sa culture, d'avoir honte de ses pratiques, ou alors de n'être fière que des figures nationales, chelchères, de Gaulle ou consorts. Et donc du coup, l'émergence de ce type de figures et de héros permet à la population de se trouver une fierté d'elle-même. Et ça, je crois que c'est très important, y compris parce que dans le discours nationaliste, qui va justement soutenir cette nécessité de retrouver une fierté. Je crois qu'il y a ça qui est important. Mais je crois que la culture est en danger en ce moment. Et la culture européenne est en danger. Christian Lara, votre film participe à la constitution, à la fabrication de l'image du héros. Non, c'est un constat que nous faisons. Non, 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 mais... Christian Lara, le cinéma a un impact important dans l'imaginaire collectif. Oui. On sait bien, on l'a vu, pourquoi le cinéma américain a cette emprise-là ? Justement, parlons du cinéma américain, je suis désolé. C'est parce qu'ils envahissent l'imaginaire des gens. Non, non, prenons un exemple, par exemple. Donc, c'est dire que votre film sur l'épopée guadeloupéenne, elle va influencer l'imaginaire des ses normes. À condition que le spectateur le voit, parce que le problème actuellement... Mais justement, il est en train de passer aux... Oui, mais actuellement, il y a Avengers qui passe. Et le jeune guadeloupéen, il a le choix entre aller voir Avengers et 1802. Nous invitons les jeunes guadeloupéens, allez voir ! Non, non, mais c'est pour cette raison que je dis que notre culture est en danger. Parce qu'on essaye de mondialiser les consciences de nos jeunes en leur faisant absorber n'importe quel soporisme. C'est la raison pour laquelle j'invite la population à aller voir le film de Christian Lara au cinéma, au cinéstar, pour se pénétrer de l'histoire de mon pays. Je pense qu'une des richesses de la Guadeloupe, c'est d'être capable d'aller voir à la fois des films sur Delgresse et des films sur la culture populaire contemporaine. Mais c'est quoi veut dire ? Ce n'est pas de choisir entre les deux, c'est de pouvoir faire l'une. Je vais vous prendre un exemple. Dernièrement, j'étais au Fort Fleur d'épée. Il y avait 100 ou 150 gosses de 10 à 14 ans qui étaient en train de faire de jouer un squeeze. Les instituteurs m'appellent, me disent, monsieur Lara, dites quelques mots aux jeunes. Je les rassemble et je leur dis simplement une question. Connaissez-vous Delgresse ? Pas une main ne s'est levée. Absolument. En ce moment, c'est une honte. Je suis désolé, c'est une honte. Vous avez raison de vous indigner. C'est une honte que les Guadeloupéens, que les jeunes Guadeloupéens ne connaissent pas leur histoire. C'est pour ça que je réitère donc cet appel d'aller voir ce film qui passe actuellement au cinéma, au ciné-star de Rosaline pour se faire l'idée à défaut d'aller lire les livres. Absolument. Parce que c'est important. Il y a des livres qui sont écrits. Et je dis aussi que j'ai eu du mal à trouver les ouvrages de René Bénénus ici sur l'histoire de la Guadeloupe. Bien sûr. Quand vous cherchez des bouquins sur l'histoire de la Guadeloupe, il faut vraiment chercher. Parce que j'ai fait quatre librairies, je n'ai pas trouvé votre livre sur la guerre de mai 2002. C'est inacceptable. C'est vrai qu'il se date quand même. Peu importe. Mais je n'ai pas cherché que ce bouquin. J'ai trouvé un seul livre qui parle de la petite histoire de la Guadeloupe. La Bénon. Voilà. C'est le seul que j'ai trouvé. Mais c'est quand même pas normal. Dans ma propre bibliothèque, bien sûr, j'avais les livres de... de M. Gangou, l'ancien maire de Pointe-à-Pitre. Mais ce n'était pas suffisant pour... Mais vous n'aviez pas celui-là, mon père. Pénalisez, carton rouge. Bon, on revient. On revient à votre... Oui ? Peut-être que ce qu'on peut aussi souligner, c'est que les héros dont on parle, là, et la façon dont ils sont représentés, ont aussi comme mission, comme fonction, aujourd'hui, de permettre la cohésion populaire et la cohésion nationale au niveau local, en Guadeloupéen. Et c'est aussi pour ça qu'on gomme tout ce qui fait tâche dans leur parcours. Et cette cohésion, elle se voit, par exemple, sous les traits qu'on leur donne et sur le fait qu'ils doivent permettre aux Noirs de s'identifier. C'est-à-dire que les Noirs, la population Noire a aussi besoin d'un modèle auquel s'identifier et autre que les modèles blancs qui vont justement être diffusés par la culture américaine ou française, un peu partout. Et par exemple, la statue de Solitude sur le boulevard des héros, elle est très marquante parce que c'est une mulatresse, mais c'est une mulatresse qui a tous les traits d'une négresse, en fait. Elle a le visage avec des traits négroïdes, elle a les cheveux à minima crépus, voire délox, elle se tient comme Matador, elle est vraiment représentative de la femme Noire de Guadeloupe, même si c'est une mulatresse. Et donc là aussi, on gomme l'origine blanche chez Solitude. Et ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on crée des modèles en lesquels les jeunes Noirs sont censés s'identifier. Mais est-ce que c'est pas un film... Si c'est ton héroïne, c'est ma cousine qui sert de... Alors, je laisse, quand j'ai présenté ce film-là, il y a une Afro-Américaine qui s'est précipitée vers moi et qui m'a embrassée en me disant « Frère, tu m'as aidé à me redresser. » C'est ça. Ça aussi, c'est important. C'est la mission du cinéma. Absolument. On est d'accord là-dessus. On est d'accord, on vous remercie d'avoir produit cette œuvre pour l'édification de la mémoire des Guadeloupéens sur cette partie de notre histoire qui est importante. Bon, on va revenir un peu sur l'héroïsation de ces figures de notre histoire commune, les Ignaces, les Solitudes. Au fait, vous représentez Solitude dans votre film, dans une sorte de guêpe à pince qu'elle fait par rapport aux soldats de Richepence. Je l'ai dit tout à l'heure. Alors, parce qu'il y a souvent un débat aussi entre les historiens qui disent que Solitude était peut-être un personnage fabriqué. Est-ce que c'est un personnage... Il n'y a même pas de débat. Ah, c'est-à-dire ? Il n'y a pas de débat. Nous possédons sur Solitude cinq lignes dans l'histoire de la cour. L'histoire de la Guadeloupe de la cour. Il est le seul en parlé. D'accord. Il y a un deuxième roman qui en parle. Un roman ? Ensuite, il y a un roman qui en parle en 1877. C'est celui de Gustave Hémard. Gustave Hémard, c'est le style littérature de garde, vous voyez ? Bien sûr. C'est quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds en Guadeloupe, mais qui a eu en main l'histoire de la cour. Et il a trouvé ça passionnant. Il a fait deux tomes. Il y en a un qui s'appelle Le chasseur de rats, l'autre le commandant d'Elgrès. Il parle de solitude. Mais dans le roman de Gustave Hémard, elle est la maîtresse de Richepence. Et ils ont des rendez-vous secrets dans les rues de Bastère à minuit. Là, c'est vraiment le roman de garde. Et que dit la cour ? Que dit la cour ? Mais, professeur, mon grand-père en parle. Oui, non, mais lui, il reprend Gustave Hémard longuement, très longuement. Il le cite énormément. Je vous renvoie à ce que dit votre grand-père. Et il a contribué à créer beaucoup de confusion de ce fait. Que dit la cour ? Mais il a l'honnêteté de dire que ça vient de Gustave Hémard. Il ne le cache pas. Non, la cour, il dit simplement que cette femme, elle était avec les troupes d'Ignace dans les hauteurs de Gourbert. Oui, cette histoire de chef de bande. Il parle de cette histoire. Non, mais tout ça, j'y arrive. Et que, bon, elle a transpercé un lapin. Et elle s'est tournée vers les prisonniers blancs. Elle a dit, vous, voilà comment nous allons vous traiter, etc. Et cette femme a été arrêtée. La cour, elle a été arrêtée. Et, comme elle était enceinte, le lendemain, on a attendu sa délivrance pour la, écoutez bien le mot, supplicier. On l'a supplicié. La mère fondatrice. Quand vous prenez le dictionnaire, je prends le litré, 19e siècle, supplicier, ça peut être torturé à mort, ça peut être battu, pas forcément à mort. Mais pour tout le monde, on l'a exécuté. Bon. Et puis, il faut attendre le roman d'André Chouasemart, 1961. La mûle à la tre solitude. Tout le mythe est parti du roman. Entièrement du roman. D'ailleurs, est-ce que c'est important qu'elle existait historiquement ou pas ? Est-ce que c'est important ? Parce que dans la constitution, précisément du mythe, c'est de mettre... Je vais vous dire. Oui. Je vais vous dire que ça ne me gêne pas. Voilà. Solitude ne me gêne pas. On m'a souvent demandé des conférences sur solitude. Je dis, écoutez, prenez le roman. Moi, je n'ai rien à raconter sur solitude. Nous n'avons rien en tant que document d'histoire. Il y a un roman qui a contribué à en faire... La part qui n'a pas de trace à des archives. Qui a contribué à en faire un mythe qui est devenu mondial aujourd'hui. Parce que solitude, on la retrouve en Afrique en la tour de l'Assemblée, etc. Bien sûr. Cette figure de l'héroïne, elle est nécessaire aussi. Mais ça ne me gêne pas si elle doit incarner le combat des femmes. Ça ne me gêne pas. Et je fais souvent la comparaison. Qui incarne la République en France ? C'est Marianne. Qui connaît l'histoire de Marianne ? D'ailleurs, on va donner la parole à Stéphanie Mulot. Parce que c'est la seule femme sur le plateau. Pour donner son sentiment sur l'histoire de solitude et la figure qu'elle représente dans l'imaginaire collectif. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, je trouve que solitude, elle représente la mère fondatrice de cette société. C'est-à-dire, à la fois... Alors, elle est mulatresse. Et on ne sait pas exactement comment ses parents lui ont donné naissance. Mais il y a beaucoup de représentations aussi sur la question du viol et sur le fait que les mulâtres et les mulatresses pouvaient être nées d'un viol. Mais en tout cas, elle, elle est la figure de la maternité en Guadeloupe dans cette société qui est la société où les mères ont un rôle très important. Et de cette maternité sacrifiée, puisqu'il faut attendre qu'elle ait accouché pour lui infliger ce supplice. Donc, c'est en plus cette maternité sacrifiée. C'est-à-dire que tous, là, sont dans un sacrifice. Mais elle, en plus, elle est dans un sacrifice en tant que mère. Et ça, je trouve que c'est important. Et puis, elle représente celle qui, justement, ne va pas être dans la trahison. Parce que dans notre imaginaire populaire, les mulâtres, les mulâtres et les mulatresses, souvent, on dit qu'il faut s'en méfier parce qu'on ne sait pas dans quel camp ils vont être. Et peut-être qu'ils vont trahir le camp et la cause des Noirs pour se rapprocher du camp et de la cause des Blancs. Eh bien, Solitude, justement, c'est le contraire. C'est celle qui, quoi qu'il arrive, telle qu'elle est présentée aujourd'hui dans le mythe, celle qui s'engage pour les Noirs et qui va se sacrifier et qui va être suppliciée pour les Noirs. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur la fresque du lycée Vanbridge, la première, pas celle qui est là actuellement, il y avait autrefois la figure d'une mulatresse dans une tenue créole avec une coiffe, des bijoux. Et un graffeur avait écrit sous cette figure, « 150 ans après l'abolition, je suis toujours la paix du Blanc ». Et cette représentation de la mulatresse qui, justement, trahit les Noirs pour préférer les faveurs des Blancs est complètement opposée à celle de Solitude, qui, elle, va être la mulatresse qui choisit le camp des Noirs pour s'opposer aux Blancs. Est-ce qu'on peut dire que choisir le camp de la liberté ? L'histoire le dit peut-être pas vraiment, mais en tout cas, dans l'histoire, c'est le camp de la liberté, dans l'histoire, c'est le camp de la liberté, mais dans la mémoire, aujourd'hui, ça a été construit comme étant le camp de la population Noire. Et du coup, à l'opposé de cette mulatresse qui est du Blanc et que j'appelle la mulatrétresse, Solitude, finalement, son origine blanche, elle est gommée. C'est plus ça qui est important, c'est pas d'où elle vient, c'est ce qu'elle fait, et ça veut dire aussi que c'est l'acte, c'est-à-dire, c'est comment, c'est presque de la phénoménologie, c'est comment tes actes, comment tes comportements te définissent au-delà de tes origines, et comment du coup, tu montres tes catégories d'appartenance plus que tes catégories d'apparence. Si, si, je vais poser un peu la question à l'historien, mais dans ces combats du début du 19e siècle pour la liberté, il n'y avait pas que, pour aller un peu plus loin dans la complexité de la situation, les combattants, les patriotes, il n'était pas que des Noirs. Non, non. Il y avait aussi des Blancs qui se battaient, bien sûr, pour une certaine liberté, au nom des libertés de la Révolution. De toute façon, la Croce avait adressé à Bonaparte la liste des 42 rebelles. 42 rebelles. Oui. Et chacun, il donne des caractéristiques. Des caractéristiques physiques, tout ça. D'ailleurs, c'est là, justement, qu'il parle d'Ignace, en disant que c'était le plus redoutable de tous, et tout, et tout, et tout. Et Masoto, pour son intelligence et ses prises de position un peu séparatistes, tout ça est dit chez la Croce, qui les connaît parfaitement. Ce que je voulais savoir... Non, non, je viens. C'est dans cette liste. Les Blancs sont nettement majoritaires. Voilà, donc... Si tu as un peu moins de la moitié, il n'y a que deux Noirs, deux. Palerme et Mentor. Les deux Noirs de la liste. Non, parce que dans vos discours, on a toujours l'impression que vous êtes en train de faire l'opposition Noir-Blanc. Ah, pas moi. Non, mais c'est l'impression, alors, je me suis trompé. Je me suis trompé. Non, non, je veux dire que... Il y a aussi des hommes de bonne volonté de toutes les autres... Ah oui, c'est ça. ...qui se battaient pour la liberté. Mais les compagnons de Delgues au Matuba, il y avait des Blancs. Oui, tout à fait. Il y avait des Blancs. Pirouane. Absolument. Les Blancs se sont soulevés contre l'esclavage aussi, il faut le dire. C'est comme les manifs en France en ce moment, les Gilets jaunes sont... Il y a des Noirs, des Blancs, des Jaunes, etc. Mais c'est bien l'article. C'est bien l'article. C'est bien l'article. Nous, c'est un roman de Gilets jaunes aujourd'hui. Mais c'est bien l'article. C'est bien l'article. C'est pas juste un combat pour contre l'esclavage. Ce sont les droits acquis par la Révolution. Tout ce qui a été octroyé en 1992, les mulattres, les petits Blancs ont été aussi les grands gagnants de cette Révolution. Or, c'est exactement ce que le directoire met en cause. C'était important de le dire aussi. Oui, et ça explique... C'est pourquoi Stéphanie avait raison de parler de la complexité de cette histoire. Parce que c'est pas juste un problème de Noirs et de Blancs et d'esclavage. Je parle d'esclavage. C'est bien plus complexe. Christian Lara ! On a réduit ça maintenant pour essayer de faire comprendre, disons, aux gens ce qui s'est passé. Mais c'était très complexe. D'ailleurs, ça l'est toujours. Je suis désolé, ça l'est toujours. C'est vrai, ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Je vous ai posé une première question relative à l'héritage. L'héritage de Delgresse et de ses compagnons dans la société d'aujourd'hui. Ben justement. C'est très complexe. Quelle réponse apporter à cette question ? Je voudrais juste préciser, mais je te laisserai répondre, que, reprenons la proclamation de Delgresse, il a tout dit. Il s'adresse à qui ? À la postérité, c'est-à-dire à nous tous. Voilà. En disant, et regardez la dernière phrase de sa proclamation, « Et toi, postérité, accorde une larme à nos malheurs et nous mourrons satisfaits. » Autrement dit, son sacrifice, c'est pour la mémoire, c'est pour nous qu'on sache que des hommes sont morts pour la liberté. Et des femmes. Enfin, des hommes et des femmes qui morts pour la liberté. Qu'en vous fait de cet héritage ? C'est à moi de répondre à cette question. Vous tous. Ah non. Les téléspectateurs. Moi, je pense qu'il y a dans l'héritage de Delgresse. Dans l'héritage, il y a un combat collectif pour une cause commune. Et non pas un combat segmentaire pour une cause partielle. Je ne sais pas si c'est clair. Moi, je dirais simplement que l'héritage de Delgresse, quand il est connu, on a dévié. On a dévié. Il y avait une grosse pancarte. Déviation. La France nous a mis une pancarte. Déviation. Et on a dévié. Voilà. Et la France, aujourd'hui, ose mettre un panneau avec le nom de Louis d'Inglès au Panthéon. Absolument. Absolument. Et ça, c'est... Il y a tout ça à l'ouverture. Il y a... Non, mais ça, c'est l'hypocrisie de la France. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est absolument incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, professeur, c'est que nous l'acceptons. Oui. Que nous ne disons rien et que parfois même nous applaudissons. Nous déposons les gerbes devant. Absolument. Alors, une... Devrions-nous... Une information. Nous devrions-nous pas dire qu'on reconnaît cette partie de notre histoire parce que nous en sommes aujourd'hui propriétaires. Nous racontons nous-mêmes cette histoire. C'est que si la République reconnaît au Panthéon une plaque à Delgresse, n'est-ce pas rendre justice à Delgresse ? Non. Et à son héritage. Non. Pourquoi ? Parce qu'elle ne le reconnaît pas. C'est de la politique. La République voudrait qu'on ne retienne que le geste symbolique de la Seconde République qui a mis fin à l'esclavage. Qui a aboli. Qui a aboli. C'est pendant 200 ans. On peut se réjouir que des historiens travaillent sur ces questions en France, ailleurs, en Europe, aux Etats-Unis, ici. Et donc, ce n'est pas que la République qui fait aussi l'histoire. C'est aussi comment les chercheurs produisent cette histoire. Je vais juste finir sur l'idée que j'ai. Juste une anecdote. Ce week-end, j'ai découvert que le monument en hommage à l'abolition de 1794, érigé par la ville du Gosier, est dans un endroit où personne ne peut le voir quasiment. Il est au bout de la plage des Salines, à Gosier, et au vent, donc en plus abîmé. Et je suis tombée dessus, je me suis dit, mais c'est incroyable. Le monument en commémoration de l'abolition de 1794. Et je pense que justement, Delgresse et cette geste, cette épopée, méritent une autre place. Mais, au niveau, par exemple, national, la mairie de Paris a attribué le nom de Delgresse à l'une de ces rues. Et sous la pression de demandes des associations d'avoir une représentation de Delgresse au niveau de la mairie de Paris. Très bien. Eh bien, cette rue, personne n'y habite. Oui, mais en même temps... C'est une rue où il y a un gymnase et un parking, mais personne ne peut habiter rue Delgresse. Et en même temps, le gouvernement français essaye de faire un, disons, un comité pour l'esclavage, etc., et donne la présidence à Jean-Marc Ayrault. C'est la fondation, oui. La fondation. Bien. Donc, est-ce que c'est normal ? Mais enfin, Jean-Marc Ayrault est quand même un de ceux qui s'est le plus mobilisé sur la question de l'esclavage et de l'abolition à Nantes. Il n'y a pas à un des nôtres, sauf qu'il était mère de Nantes. Oui, et qu'à Nantes... Quand on est grillé... Oui, mais il a reconnu... Donc, ça lui donne une reconnaissance. Non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas... Je suis pas d'accord. C'est un de ceux qui s'est le plus mobilisé sur ces questions. Nous arrivons au terme de cette émission. Et donc, j'invite les téléspectateurs à aller voir le film de Christian Lara qui passe au cinéma ces jours-ci jusqu'au 23. C'est le seul actuel. Oui, mais enfin, le week-end, ce sera très bien. Et croyez-moi, vous allez retrouver en image tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Très bien. Et avec un peu plus l'image. Oui, oui, avec l'imaginaire en plus. L'imaginaire, l'imaginaire. Avec l'imaginaire et l'émotion. Et la mise en œuvre là-bas. Et puis, j'invite les téléspectateurs aussi à lire le livre de René Bénus sur 1802, la guerre guadeloupéenne, et puis lire un peu les publications aussi. Les vidéos. Il y a eu un très beau colloque qui est en ligne sur la question de l'histoire et la mémoire de l'esclavage, qui s'est tenue en 2016 à Toulouse. Et toutes les vidéos sont en ligne. Sont en ligne ? Oui. On peut les consulter dans ce colloque dans lequel vous intervenez ? Oui, et puis Marcel Dorigny, Jean-Pierre Le Glonec, et d'autres collègues qui sont spécialistes à la question de l'histoire et de la mémoire de l'esclavage. Super. Alors, chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette deuxième édition de notre émission Les Rendez-vous de ETV. Nous vous souhaitons une bonne soirée et puis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada